Il n'y est pas tout le monde, bienvenue dans la section vie, innovation, évolution ou révolution, l'ère numérique et la transformation digitale et vous, vous en êtes où ? Voilà, point d'interrogation. Alors avant de démarrer, je fais une petite parenthèse sur le fait que je m'excuse, je ne parle pas trop fort parce que je suis dans un lieu public et qu'il n'y ait pas papote mais elle n'a pas envie de casser les oreilles à tout le monde et donc voilà, spontanément si ça vous intéresse, allez plutôt consulter mes castes YouTube, voilà. Voilà, alors donc évolution ou révolution cette transformation numérique ? Moi je dirais qu'à l'ère de l'économie numérique et digitale en fait, nous n'y sommes pas tous arrivés, voilà, nous n'avançons pas et nous ne progressons pas à la même vitesse. En fait on n'avance pas tous sur ce point à la même vitesse. Ce qu'il faut comprendre alors, c'est que pour certains en fait, ils y ont complètement goûté, ils sont complètement immergés, ils y sont complètement sensibilisés et l'utilisent à titre professionnel ou personnel, voilà. Alors que d'autres, pour la transformation numérique, voilà, pour ces derniers pardon, elle n'aura pas d'incidence parce qu'ils sont déjà dedans. Donc on va plutôt parler d'évolution, mineure ou majeure, en fonction de votre cas de figure. Puis pour d'autres en fait, elle sera plus qu'au subi. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas eu à évoluer dans ce monde numérique. Donc ça va être quelque chose de nouveau, quelque chose autour duquel en fait, ils n'ont pas été sensibilisés. Donc en fait, dans ce dernier cas, en fait, on comprend que la notion de résistance au changement, dans ce dernier cas de figure, elle va être ressentie comme naturelle. C'est-à-dire que si vous n'avez pas évolué dans un milieu digital et numérique, forcément que pour vous, ça vous semble être une révolution. Forcément que pour vous, ça semble être complètement disruptif et que ça va transformer tout à fait l'ensemble de votre manière de vivre et autres. Donc les incidences et les répercussions sont fortes, donc vous en avez peur. À tout ça, moi je vais dire relativiser. En fait, c'est complètement normal, c'est un ressenti normal, puisque de façon générale, on peut dire que tout être humain, en fait, face au changement, va émettre la résistance. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on rentre dans une zone qui n'est pas une zone de confort, c'est une zone qu'on ne maîtrise pas. Donc quand on ne maîtrise pas une zone, on est incapable de mettre en place une analyse de risque profonde. Et donc on est incapable d'identifier en fait les risques et les opportunités. Donc je dirais qu'au risque peut-être d'être un petit peu subjectif, je dirais que je pense que quelle que soit votre situation, il convient de relativiser. Voilà. Pourquoi ? Parce que plus vous relativiserez, moins vous serez, comment je vais dire, en opposition au changement. Et plus vous allez le vivre de manière passive. Voilà. Et moi, je vois plutôt en fait d'un bon oeil, je dirais l'opportunité collective autour du numérique. La difficulté, elle va plutôt reposer à mon sens en fait sur l'anticipation et la difficulté de comprendre pour anticiper et se placer un peu avant le virage de façon à identifier risque ou opportunité. De façon à savoir si en fonction de votre avancement dans le virage, vous allez plutôt accélérer ou vous allez plutôt décélérer, voire même appuyer sur le frein. En fait, c'est fonction de votre propre analyse de risque et d'opportunité. Voilà. C'est quelque chose de très personnel. Mais rassurez-vous. Et moi, je dis n'y est pas, voilà, dédramatisé. Il n'y a plus grave dans la vie. Au fond, vous ne le sentirez peut-être même pas. Allez, je vous dis n'y est pas. À bientôt.